Ah, ok! Donc, bonjour à vous tous ce matin, et bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu auprès de la révélation du Seigneur. À ce moment dans notre réunion, nous nous tournons vers le manuel de vie, le manuel d'instruction pour l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, comme vous le savez dans notre introduction, c'est le sujet important des épreuves dans la vie des croyants qui attirent notre attention, la réalité des difficultés et des douleurs que l'enfant de Dieu expérimente dans ce monde alors qu'il cherche à servir son sauveur. Cette réalisation pour chacun de nous, que même dans notre plus grande fidélité, c'est ça la confusion qui vient dans notre cœur, même dans notre dévotion envers la volonté de Dieu, même dans notre soumission à son plan pour notre vie, le bon chrétien peut tout de même vivre des temps difficiles, il peut tout de même vivre des temps éprouvants, des tribulations, des épreuves. Il faut être conscient, la Bible nous dit, et là je ne sais pas si on va le voir, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est-à-dire qu'ils seront éprouvés, ils seront ciblés par l'ennemi, ils vivront des temps difficiles parce qu'ils suivent fidèlement la volonté de Dieu, qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu dans leur vie. Et Dieu veut qu'on comprenne cette vérité. Et moi, j'ai besoin de comprendre ça, en tant que chrétien, j'ai besoin d'accepter cette réalité-là, j'ai besoin de retenir dans mon cœur ce principe spirituel concernant ces réalités. Un pasteur ami m'avait partagé que durant sa formation biblique, ses professeurs au collège biblique, alors que c'était des professeurs qui étaient des pasteurs d'expérience, des pasteurs qui avaient vécu longtemps et qui avaient servi le Seigneur, ils répétaient régulièrement aux étudiants, « Si vous suivez l'appel de Dieu, si vous accomplissez sa volonté, soyez certain d'une chose, c'est que le diable va se lever pour vous résister. » Après, il disait ça régulièrement. Ne soyez pas surpris de ça. Dans le ministère que, tiens, cette semaine, comme je l'ai dit, on a eu vraiment, on a régulièrement des difficultés dans notre vie personnelle, mais cette semaine, on a eu des traits enflammés qui nous sont tombés dessus. Puis ça m'a juste rappelé, alors que je travaillais sur ce message-là, qu'il faut que je sois conscient, il faut que j'accepte que des difficultés peuvent venir dans ma vie, même alors que je fais la volonté de Dieu, même alors que je suis en train d'accomplir le plan du Seigneur dans ma vie. Parce que c'est tout simplement une réalité spirituelle. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer la réalité des épreuves pour les bons croyants. La réalité des épreuves dans la vie des enfants de Dieu qui marchent dans les voies du Seigneur. C'est une réalité que Dieu veut qu'on retienne tout au travers de notre marche dans ce monde. C'est pourquoi la lumière de ce besoin, ce besoin d'être conscient, ce besoin d'être armé, c'est-à-dire dans 1 Pierre 4,1, soyez armé de la pensée de souffrir. Comme Christ a souffert, soyez armé de la pensée de souffrir dans votre chair. De vivre des choses même physiquement, comme Paul qui avait les stigmas, les cicatrices de son sauveur, alors qu'il accomplissait sa volonté. Mais à la lumière de ça, l'Esprit de Dieu a poussé l'apôtre Paul pour adresser cette question importante avec une Église qui souffrait grandement. Ce matin, je voudrais vous inviter à tourner dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3. La première épître aux Thessaloniciens, personnellement en tant qu'étudiants de la ville, personnellement en tant que théologiens, qui depuis 30 ans étudient le Nouveau Testament, je crois que l'Église de Thessalonique, c'est l'Église qui a été le plus persécutée à l'époque apostolique. Ça, c'était avant les presque 300 ans de persécutions qui allaient venir, les 10 grandes persécutions de l'Empire romain. Et les chrétiens à l'époque apostolique, à Thessalonique, ont grandement souffert dès le début, dès que ces gens-là ont connu le Seigneur. Et là, l'Esprit de Dieu a poussé l'apôtre Paul à parler de cette situation-là. Et pour eux, c'était salutaire. Pour eux, c'était stratégique de savoir que c'est normal pour un chrétien de souffrir. C'est normal pour un chrétien de vivre des temps difficiles parce qu'il veut suivre la volonté de Dieu. La première épite aux Thessaloniciens, au chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions Paul et ses associés, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affirmir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. On va voir tous ces détails dans un instant. « Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. « Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frère, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque nous demeurons fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardentur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affirmisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Remarquons ensemble ce matin que le message de l'Église doit contenir le thème des épreuves. Le message de l'Église doit contenir le thème des épreuves. Les prédications de la parole, l'enseignement biblique dans les assemblées chrétiennes, le temps d'études du manuel de vie doivent régulièrement inclure la vérité des tribulations dans la vie des croyants, et doivent souligner cette réalité afin que les chrétiens ne soient pas surpris et abattus en face des douleurs que Dieu-même permet dans leur vie, que Dieu-même permet dans leur expérience personnelle. Qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas étonné, qu'on réalise que ça fait partie du plan de Dieu. Lorsque Jésus formait ses apôtres, il leur a dit, après avoir fait une liste de toutes les douleurs qu'ils ont vécues, et dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, afin que vous ne tribuchiez pas en tant que chrétien, en voyant cette réalité-là de tout ce que Dieu m'envoie, de tout ce que Dieu permet dans ma vie, et que vous puissiez rester debout avec cette réalisation-là que c'est le Seigneur qui est en train de gérer votre expérience. » Regardez dans notre texte, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, une église fidèle doit pratiquer cet enseignement-là, selon le modèle que nous avons ici. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 1, ça dit, « C'est pourquoi, impatients que nous étions, Paul a continué sa tournée d'église, ils ont établi certains anciens sur les assemblées qui ont été formées. » Il dit, « On pensait à ces églises-là, puis il dit, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyant Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que, comme je vous dis toujours, mon pasteur, j'étais un jeune homme quand j'ai accepté le Seigneur, malgré mes trois ans au cégep, tout ça, j'avais un cerveau qui ne comprenait vraiment pas la langue française, puis ça m'a tellement fait du bien, qu'il dit, « Ce qu'on voit dans la Bible, afin que Dieu est en train de nous dire, voici le plan, voici l'objectif, voici ce que Dieu veut atteindre dans notre vie. » Puis là, il dit, « J'envoie Timothée pour vous affirmer, puis il dit, « Afin que personne, le plan de Dieu, c'est que personne, personne ne soit ébranlé, au milieu des afflictions présentes. » Personne ne soit surpris. Comment ça se fait que je souffre comme ça en tant que chrétien? Personne ne soit étonné. Comment ça se fait que ma famille me rejette? Comment ça se fait qu'au travail, on se moque de moi? Comment ça se fait que les gens se détournent de l'Évangile que je leur présente comme si c'était une risée? Ils se moquent du salut que j'ai reçu dans ma vie. Comment ça se fait? Dieu dit que personne ne soit ébranlé. Ébranlé au milieu des afflictions présentes. Là, regardez ce que Paul avait fait pour les préparer. « Car vous savez vous-mêmes, vous êtes conscients vous-mêmes, que nous sommes destinés à cela. Sur cette terre maudite, dans le champ de bataille spirituelle, au milieu d'une génération qui est dans les ténèbres, Dieu nous dit que vous êtes destinés à souffrir ici-bas. » Paul leur avait dit, je vous prépare, je vous donne la réalité. La vie chrétienne n'est pas rose. Quand on accepte le Seigneur, c'est merveilleux d'avoir la joie de Dieu. C'est merveilleux d'avoir la paix avec le Seigneur. Mais ici-bas, sur la terre, ce n'est pas merveilleux. Et en fait, c'est très difficile. Verset 4, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur, en face de tout ce que vous avez subi, en face de toute la risée, en face de toutes les relations qui se sont effondrées dans votre vie, que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Moi, j'ai besoin de ce message ce matin. J'ai besoin d'être conscientisé. J'ai besoin de réaliser que c'est normal, que d'être dans l'épreuve, dans la fournaise de l'épreuve 1 Pierre Cadoux, ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est rien d'anormal pour l'enfant de Dieu. Il faut être conscient. L'enseignement biblique sur les difficultés de la vie chrétienne dans l'Église de Jésus-Christ, la nécessité de se faire rappeler de ces sujets stratégiques pour qu'on prenne garde d'avoir la bonne perspective dans notre vie chrétienne, pour qu'on puisse rester fort dans le Seigneur, qu'on puisse rester debout dans ses voies, malgré les difficultés qu'on expérimente dans sa volonté. Oh, un auteur nous dit, il dit, les épreuves et les difficultés qui surviennent dans nos vies de chrétiens ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous planifiés par le Seigneur. La persécution n'est pas étrangère aux croyants, mais elle fait partie intégrante de la vie chrétienne. Nous devons avertir les nouveaux croyants que le chemin n'est pas facile dans cette voie étroite-là vers la vie. Ce n'est pas facile lorsqu'ils cherchent à vivre pour Christ. Sinon, lorsque les épreuves arrivent, ces bébés en Christ seront découragés et vaincus. Je peux vous dire que ce n'est pas juste les bébés en Christ. Après toutes ces années de ministère chrétien, moi-même et bien des gens que j'ai côtoyés, j'ai vu des gens d'expérience, j'ai vu des gens qui avaient vécu beaucoup de choses, mais qu'à un moment donné, dans leur faiblesse personnelle, à un moment donné, dans les circonstances, à un moment donné, dans leur marche avec Dieu, qu'ils ont eu de la difficulté à comprendre que les difficultés, c'est normal dans les voies de Dieu. Il faut être conscient de ça, il faut accepter ça, il faut continuer à accomplir la volonté de Dieu. Mais alors qu'on parle des épreuves, puis je voudrais juste le laisser là, puis ne pas bouger l'écran. Peut-être que c'est à cause des petites lumières que ça reste allumé, je ne sais pas. Mais alors qu'on parle des épreuves dans la vie des bons chrétiens, la parole de Dieu nous dit que la victoire est toujours possible. La victoire dans la vie du chrétien est toujours possible. Dieu est plus grand que toutes nos difficultés, toutes nos difficultés. Il surpasse toutes les persécutions possibles dans l'expérience du chrétien. Il désire nous rendre de plus en plus forts alors qu'on demeure fidèles dans ses voies. Pierre a dit à une église qui avait été grandement persécutée aussi, il leur a mentionné, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il va vous envoyer ces épreuves-là, vous perfectionnera lui-même, vous enfermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 1 Pierre 5 au verset 10. Puis là, ces gens-là qui avaient été dispersés à travers l'Empire, qui avaient été chassés de leur patrie, je pensais à mon fils Christian. Je parlais un petit peu avec Christian cette semaine, puis le contexte de son départ pour le Mexique, puis différentes choses. Mais là, dans la foi chrétienne, dans les circonstances de notre témoignage chrétien, il y a des gens comme ces gens-là à qui la première et la deuxième épître de Pierre ont été envoyés, qui ont dû quitter leur patrie, qui ont dû être loin de leur famille, qui ont dû perdre leur emploi à cause de leur marche chrétienne, à cause de leur témoignage. Puis là, ce que Pierre est en train de leur dire, oui, mais Dieu est à l'œuvre. Il permet ces choses-là, mais il vous change, il vous transforme. On l'a vu récemment, Jacques 1, 2, ça nous dit que ça devrait être un sujet de joie pour nous. Les diverses épreuves auxquelles on peut t'exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans votre vie. Que Dieu développe votre caractère, que Dieu vous rende de plus en plus fort pour accomplir sa volonté. Et comme Paul, le chrétien d'aujourd'hui, peut s'exclamer au niveau de ces promesses bibliques-là, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vaincants. Ah, j'ai de la misère à garder votre attention. Réveillez-vous ce matin, s'il vous plaît. C'est important ce qu'on est en train de dire, là. Mais l'importance que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vaincants, l'avait nous dit, par celui qui nous a aimés. Dieu est à l'heure. Dieu va se manifester. Dieu va nous transformer comme Carrie Kim Boom. C'est ça qu'elle a vécu dans son expérience avec Dieu. Carrie Kim Boom. Elle a dit que dans tout ce qu'on a vécu, dans toute la honte, dans toute la persécution, dans toutes les douleurs physiques qu'on a vécues, elle dit, je me suis aperçu que Dieu était tellement grand, et tellement supérieur à tout ce qu'on peut expérimenter. Regardez dans notre texte biblique, au verset 1. 1 Thessaloniciens 3, toujours, au verset 1. « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyant Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, pour savoir est-ce qu'ils ont saisi la grâce de Dieu, est-ce qu'ils sont victorieux par Jésus-Christ. J'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, que nous n'ayons travaillé en vain, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles au sujet de votre foi et de votre amour malgré tout. Il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait pas de raison de faire des compromis avec la vérité. Ils étaient prêts à rester attachés au Seigneur. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frère, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pourrons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. et le fait de réaliser que la victoire est possible. Je pensais au pasteur John Bunyan qui a écrit « Le voyage du pèlerin ». Combien d'entre vous avez entendu parler du voyage du pèlerin? Donc, certains. Combien il l'avait lu? Donc, les mêmes personnes. Et John Bunyan, c'est un pasteur baptiste qui était en Angleterre au 19e siècle. Et l'Église anglicane a demandé au gouvernement d'exiger que tous les pasteurs indépendants, tous les pasteurs de d'autres dénominations, doivent faire application pour avoir la licence de l'Église anglicane pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors, le pasteur Bunyan lui a dit « Pas question. » Il dit « C'est pas comme ça que ça marche. » C'est pas les autorités séculaires. C'est certainement pas une Église apostale qui va me dire si j'ai le droit d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il dit « C'est l'appel de Dieu, l'esprit de Dieu et la parole de Dieu qui le confirme. » C'est comme ça que je vais accomplir la volonté de Dieu. Alors, on est venu se saisir de John Bunyan. Il y avait une congrégation, il y avait une assemblée. On est venu le prendre pour le jeter en prison. Il a passé 12 ans en prison. Pendant qu'il était là, il voulait prêcher l'Évangile à sa congrégation et il essayait de le faire par les fenêtres de la prison. Et là, les gens venaient à une certaine heure et ils savaient qu'ils étaient là. Ils faisaient tout pour essayer de continuer à avoir un certain visiteur, mais c'était impossible. Il ne pouvait pas être là pour sa famille, il ne pouvait pas être là pour sa congrégation. Il a dit « Qu'est-ce que je peux faire? » Il dit « Mais il n'y a rien qui m'empêche d'écrire. » Et là, un des romans qu'il a écrit, c'est « Le voyage du pèlerin. » pour partager son témoignage personnel. Au niveau du salut en Jésus-Christ, on voit le pèlerin qui s'en va et qui essaie de comprendre les réalités spirituelles dans le roman et ainsi de suite. Finalement, il arrive à la grâce de Dieu et il saisit le salut en Jésus-Christ. Puis là, son cœur est changé grâce au salut. Mais ce n'est pas terminé dans le livre. Ce n'est que le début. Le début du cheminement. Le début du voyage. Le début des épreuves et des difficultés. Et ce qu'il a voulu faire, c'est juste permettre aux gens de se rappeler de cela. Qu'avant qu'on soit rendu dans le royaume de notre sauveur, qu'ici-bas, on aura des difficultés et on aura des problèmes. Ô frères et sœurs, la victoire est disponible. La grâce de Dieu est toute suffisante. Attachons-nous à Lui, même dans nos épreuves. Nous surmonterons toutes les difficultés de notre pèlerinage dans ce monde si on marche avec le Seigneur. Puis nécessairement, alors qu'on parle de ça, la réalité est là dans les Écritures. Les persécutions, les douleurs sont possibles. Même si on marche avec le Seigneur, même si on fait ce qui est bien, puis la victoire est disponible dans le Seigneur, mais il ne faut pas oublier un élément, c'est que les chrétiens sont là pour nous aider. Les enfants de Dieu sont là pour nous accompagner, pour nous épouler. Si on tombe, Galaxie 6 au verset 1, ils vont venir nous redresser avec un esprit de douceur puis nous encourager. Moi aussi, frère, je tombe. Moi aussi, je branche de toutes sortes de manières. Moi aussi, quand mon esprit est bien disposé, ma chair est faible, puis je comprends ce que tu vis. Et les enfants de Dieu qui sont là, le rôle de l'Église dans nos tribulations, Dieu a établi l'Assemblée chrétienne pour nous aider dans notre marche ici-bas. Il veut que les enfants de Dieu fassent partie de la solution dans nos victoires personnelles dans ce monde. Il nous appelle à prendre soin les uns des autres, à avoir ce soutien mutuel et cet encouragement-là, même dans nos plus grandes tribulations, puis alors que tous ensemble, puis dans un esprit de corps chrétien, on va pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent et on va pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent, ayant des cœurs compatissants, des entrailles de miséricorde envers les enfants de Dieu. Oh, c'est le plan du Seigneur. Qu'on puisse s'exhorter mutuellement dans ce monde puis au milieu de nos difficultés. C'est un des grands objectifs du Seigneur dans l'établissement de l'Église locale. Une des grandes raisons pour lesquelles il faut rester attaché. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement « N'abandonnons pas notre Assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement les uns les autres et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. D'autant plus que les ténèbres s'épaississent ici-bas. D'autant plus que cette réalité-là est en train de se manifester. Puis le Saint-Esprit voulait que les Thessaloniciens puissent former un corps solide puis un corps qui allait s'entraider dans nos difficultés. Regardez dans notre texte en terminant ce matin au verset 10. Un Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Paul, il dit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » C'était ses supplications, c'était sa passion de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Au moins, Paul, il dit « Si on pourrait juste aller passer un peu de temps avec vous. » J'aime ça quand on a des visiteurs, quand on a des gens qui arrivent puis qui viennent passer un peu de temps puis ils ont toujours des belles paroles d'exhortation, n'est-ce pas? C'est toujours encourageant de voir d'autres chrétiens qui viennent, soit que c'est des vacances ou peu importe les circonstances. Là, ils arrêtent au milieu de nous puis ils pensent juste à une réunion. Peut-être qu'ils vont revenir le soir ou une autre fois, peu importe. Mais là, ils arrivent puis ils viennent nous exhorter. Paul, il dit « Si seulement je pouvais le faire, si seulement Dieu me permettait d'aller et de passer du temps pour nous encourager. » Verset 11. « Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. » C'est tellement stratégique dans nos combats. Et que le Seigneur, si ce n'est pas un visiteur de l'extérieur, ce sont les croyants à l'intérieur, les fidèles, les colonnes de l'assemblée chrétienne. Et que le Seigneur fasse croire et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs grâce à ce soutien chrétien pour qu'il soit irréprochant dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Vous savez, c'est exactement ça que le diable a fait dans les deux dernières années. Il a divisé les assemblées chrétiennes à cause des mesures sanitaires. On le sait, il y a des chrétiens qui y croient, il y a des chrétiens qui y croient, pas comme dans toutes sortes d'autres choses. À cause de toute la pression sociale, à cause de la pression pour garder notre emploi. Non seulement parce que les familles ont été affectées, les amis ont été divisés, les relations se sont effrutées, mais j'aimerais vous dire que le diable a réussi au niveau des assemblées chrétiennes à nous diviser. Et comme c'est triste. Comme il a réussi quelque chose qui nous a tous affaiblis dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en tant que corps, on a besoin de se soutenir. En tant que chrétien, on a besoin d'accepter nos différences. On a besoin d'être respectueux les uns vers les autres. On a besoin d'aller au-delà de ce qui nous divise avec les choses les plus importantes. On a besoin de se soutenir alors qu'on continue dans notre marche avec le Seigneur. alors qu'on continue à accomplir sa volonté. La maturité du croyant dépend de son engagement et de sa détermination à suivre Christ. Il n'y a aucune garantie qu'après avoir bien commencé comme les Thessaloniciens qui avaient abandonné les idoles, un Thessaloniciens 1-9, pour servir le seul vrai Dieu, c'était extraordinaire. la conviction de l'Évangile dans leur vie, la présence de l'Esprit, toute la transformation qu'ils ont vécue. Paul a dit, « J'ai aucun doute que vous êtes des élus de Dieu. J'ai aucun doute que Dieu est venu avec puissance vous convaincre quant à votre péché. » Mais tu sais, il n'y a aucune garantie qu'après avoir bien commencé la course, chaque croyant terminera bien sa foi et sa vie chrétienne. Ça, ce n'est pas garanti. C'est pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres au milieu des défis de notre vie. Nous devons être diligents dans notre obéissance à sa parole. Nous devons être acharnés dans notre désir de poursuivre la justice de Dieu et l'Église locale et la place pour nous soutenir dans cet effort. La place pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. qu'est-ce qu'on a appris ce matin? J'accélère quand je vois que les gens s'endorment. J'accélère. Je veux terminer. Mais qu'est-ce qu'on a appris ce matin? On a appris premièrement que le message qui touche aux difficultés, ça doit faire partie du message de l'Église de Jésus-Christ. C'est stratégique. Moi, j'aimerais vous dire j'en ai besoin. J'appréciais quand mes pasteurs, j'avais deux pasteurs dans notre assemblée, quand ils venaient parler de l'histoire des chrétiens. Ils venaient parler des martyrs même de l'histoire. Il y avait un des deux pasteurs qui avait fait une série sur les grands martyrs de l'histoire. Je me souviens de notre pianiste, elle était assise juste en avant de moi et en face, malheureusement, il était un peu graphique. Je ne sais pas si j'avais décrit les tortures et ces choses-là. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais Dieu le sait. Et la pianiste en avant de moi, elle a perdu connaissance. Elle a tombé et on a entendu sa tête à tomber. On était dans un jumelance et sa tête à tomber sur le plancher. Ça a fait « Pâc! » Tout le monde se sont levé. Qu'est-ce qui arrive? « Mais j'apprécie le fait de voir la fidélité de ce qu'il tient. » De voir des enfants de Dieu qui n'étaient pas surpris par le monde. 1 Jean 3,13 « Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. » Et comprenez ça. Parce que Jésus nous a sortis du monde. On est dans le monde, on n'est plus du monde. On n'a plus les valeurs du monde, on n'agit plus comme le monde. Nécessairement, on a beaucoup de choses en commun avec le monde. On va travailler, on a des familles et ainsi de suite. On n'est pas des extraterrestres. Mais il y a tellement de choses qui nous distinguent du monde. On ne veut pas être conformes aux valeurs du monde. Et à cause de cela, il y a des persécutions. Ça, il faut être conscient de ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que peu importe ce qui vient, la victoire est toujours disponible. Dieu va nous donner sa grâce. 1 Corinthiens 10,13 « Aucune tentation ne va être trop grande pour vous. » Dieu nous promet, il est fidèle et il va nous permettre de passer à travers notre difficulté et d'être victorieux. Qu'on arrête d'excuser nos manquements. Qu'on soit assez un pour dire « Oui, c'est vrai, j'ai été fait. » « Oui, c'est vrai, j'ai pas accompli ce que Dieu voulait malgré que la victoire était disponible. » Et la dernière chose, c'est que, en tant que chrétien, il faut saisir que ce n'est pas une erreur l'Église locale. Ce n'est pas une invention de l'homme. Je suis allé quelque part hier, pendant que j'étais là, il y avait une personne qui se promenait et elle avait une pancarte qu'elle disait « L'homme a inventé Dieu. » Elle donnait des dépliants aux gens pour expliquer pourquoi elle était un athée et pourquoi elle ne ne croyait pas en Dieu. L'homme a inventé Dieu. J'aimerais vous dire ce qui est très populaire, c'est que l'homme a inventé l'Église pour contrôler les gens, pour les manipuler, leur faire peur. Ce n'est pas du tout ce qu'on apprend de l'histoire et ce n'est pas du tout ce qu'on apprend de la parole de Dieu. L'Église, c'est le plan du Seigneur. Je bâtirai mon Église, Jésus a dit. C'est le plan de Dieu. Donc, il faut prendre ça à cœur. Il faut essayer le plus possible de venir et de faire partie de la solution pour se soutenir mutuellement. Être prêt à dire « Merci Seigneur, cette semaine, il m'a donné des victoires. » Et « Merci Seigneur que malgré mon péché cette semaine, il m'a pardonné. » Et d'être prêt à dire « Je suis tellement faible. » J'ai tellement de problèmes. Des fois, lors de nos repas après les réunions, je me souviens, des fois les hommes on se met ensemble qu'on se met à parler de choses d'hommes. Comme les femmes vont se mettre à... Il y a une conférence des femmes qui s'en vient bientôt, elles vont entendre des femmes enseigner et vont partager des choses qu'elles vivent ensemble. Et là, je m'apercevais encore une fois que les autres hommes étaient comme moi. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des faiblesses. Puis ils tombaient dans des péchés des fois récurrents, dans des péchés habituels. Ils avaient besoin de l'espoir que Dieu allait leur permettre d'avoir la victoire et de changer et de grandir dans les voies de Dieu. Mais les chrétiens sont stratégiques. Il faut accepter cela. Il faut s'aider les uns les autres. Il faut se soutenir mutuellement. Il faut s'exhorter jusqu'au retour du Seigneur. Puis savez-vous ce qui va se produire si on s'exhorte jusqu'au retour du Seigneur, j'aimerais bien que ce soit bientôt. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Et si on s'exhorte ensemble jusqu'au retour du Seigneur, quand on va passer dans la gloire, à ce moment-là, tout de suite, le Seigneur va nous recevoir avec joie. C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Et tu as été là pour accomplir ma volonté. Tu as été là pour faire partie de la solution. Tu as été là pour être une bénédiction pour les gens que tu as côtoyés dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Au Père Céleste, merci ce matin pour ce sujet solennel dans les Écritures. Merci pour ces réalités historiques dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Merci même pour cette période courte pendant laquelle nous avons des droits et libertés qui nous permettent de nous réunir ensemble. On a une charte nationale, Seigneur, de droits et libertés qui nous donne cette liberté de religion qui nous permet de pouvoir venir ensemble et s'exhorter mutuellement. Et s'il y a des changements dans l'avenir, Père, aide-nous à nous rappeler le rôle de l'Église locale. Fais-nous à toujours désirer pouvoir avoir cette part dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils sont tellement importants pour toi. Ô Seigneur, tu les as rachetés avec ton propre ressent et tu nous dis qu'on devrait être prêts à tout pour aider les chrétiens. Aide-nous à être respectueux malgré nos différences. Aide-nous à ne pas nous juger mutuellement malgré que nous ne voyons pas les choses tout à fait de la même manière. Aide-nous à marcher avec un même cœur, une même pensée, un même amour, Seigneur, dans tes voies alors qu'on progresse pour ta gloire. Ô béni cette semaine alors que nous allons chercher à te glorifier ici-bas. Et si peut-être c'est pendant cette semaine que tu viens nous chercher, Seigneur, qu'on soit debout, qu'on soit en train de demeurer en Christ et qu'on ait de la joie de pouvoir te voir. Seigneur, qu'on n'ait pas de cette honte et de cette confusion des enfants de Dieu qui vont être éloignés de toi. nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada